Ça n'accroche pas dans la poêle, ça accrochera sur le tour de taille. Rappelez-vous de ça. Les résultats de l'étude montrent que des niveaux plus élevés de PFAS, donc c'est un perturbateur endocrinien, sont associés à une perte de poids moindre et à une diminution du métabolisme de base au repos chez les participants. Cela suggère que ces perturbateurs endocriniens pourraient avoir un impact négatif sur la capacité de perdre du poids et sur le métabolisme, ce qui pourrait rendre plus difficile la gestion du poids à long terme. Alors où est-ce qu'on trouve ces PFAS là ? Eh bien on les trouve dans les articles ménagers, anti-adhésifs et revêtements résistants à la chaleur sur les ustensiles de cuisine tels que les poils et les casseroles. Donc je sais que, au moins une fois par an je vous le répète, mais investissez, à chaque fois que vous devez changer une poêle, au lieu de racheter une poêle avec les revêtements, je vais dire la marque qui commence par un T et qui finit par un L, essayez d'acheter plutôt de l'inox, de l'acier inoxydable. Ça c'est plutôt inerte. Pareil quand vous avez un plat qui va au four avec un revêtement anti-adhésif là, quand il est mort, achetez plutôt un plat en pyrex ou en verre. Et refaites votre vaisselle comme ça petit à petit. Et au quotidien c'est quand même trois repas qu'on fait par jour, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir au minimum, sauf ceux qui font le jeûne interminable ou intermittent, comme vous voulez. Vous avez au quotidien, trois fois par jour, une exposition à ces substances-là en fait. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors dans la version longue, vous allez avoir les dix conseils pour vous exposer le moins possible à des substances qui viennent vous faire prendre du gras et vous faire perdre votre, on va dire, virilité ou votre capacité à produire les bonnes hormones pour être musclé et sec. Et ça ce sont des choses du quotidien malheureusement que même les pratiquants de muscu font. Enfin voilà, surtout ceux qui pensent faire une diète, c'est bon j'ai automatisé ma diète et tout ça, c'est ceux qui s'y exposent le plus. Donc je vais vous donner tous les conseils en passant par vos placards jusqu'à ce que vous mettez sur votre peau pour vraiment gérer tout ça. Et vous allez également avoir des recommandations de lecture pour limiter, alors déjà c'est une grosse recommandation de lecture qui va vous prendre du temps mais qui est hyper intéressante. Mais globalement je vais vous donner le plus de conseils possible pour limiter votre exposition aux perturbateurs endocriniens et surtout quels sont les impacts sur la santé du sportif en particulier et bon ben comment les éviter. Et ça ce sera les conseils de la fin. Donc si ça vous intéresse, allez voir la version longue, elle se trouve juste sous cette vidéo d'introduction. A tout de suite. Merci.